Les relations marocco-japonaises se renforcent. Les deux pays ont convenu d'entreprendre les actions nécessaires pour le renforcement de la coopération bilatérale, marquée cette année par l'entrée en vigueur de deux accords essentiels concernant les investissements et la non-double imposition. On en parle ce soir dans l'émission « Questions d'actu » présentée ce soir par Khadija Ehsan, suivant cet extrait. L'aéronautique, c'est vrai que c'est un secteur dans lequel nous sommes en train de travailler très fortement et la prochaine mission économique qui va venir au Japon, nous sommes en train de la programmer, c'est une mission qui va se consacrer uniquement au secteur aéronautique. Il faut rappeler aussi qu'un secteur qui se développe et qui est un secteur de pointe qui est celui des médicaments, des produits pharmaceutiques. Il y a déjà Toyota Tsucho qui travaille là-dedans avec une entreprise marocaine et qui produise des médicaments au Maroc. Il y a également l'agriculture. On l'a un petit peu oublié tout à l'heure. C'est vrai qu'on a cité un peu l'irrigation, etc. Mais je voulais vous dire que nous sommes dans la phase finale de négociation de l'entrée des produits agricoles marocains sur le marché japonais. Et, incha'Allah, il les agrume très prochainement. C'est quelque chose qui est sur le point d'aboutir et nous avons travaillé très fortement avec nos amis japonais. Et ça aussi, c'est une ouverture importante que nous puissions bientôt exporter nos agrumes sur le marché japonais. Les défis, évidemment, ils sont là. Il y a le défi climatique, c'est le défi auquel tout le monde fait face et nous y travaillons ensemble. Nous travaillons beaucoup sur les énergies renouvelables et les entreprises japonaises ont investi dans ce domaine et continué à investir. Évidemment, nous ne pouvons pas parler de certains projets aujourd'hui qui sont très avancés, mais nous devons garder la confidentialité pour l'instant là-dessus. Mais je peux vous rassurer que les choses se développent à grande vitesse et sont très, très prometteuses.